Pas de pause pendant l'été, Samsung vient de présenter tout un lot de nouveautés pour la rentrée 2024. Et bien sûr, on a découvert tous ces produits en avant-première. Bonjour à tous, c'est Romain pour la chaîne de Presse Citron. Et aujourd'hui, je vous parle des nouveaux Galaxy Fold 6, Flip 6, des nouvelles montres de la Galaxy Ring et plein d'autres nouveautés de l'univers Samsung. Alors, on publie cette vidéo. Samsung vient juste de terminer sa conférence. Et il y a eu un paquet de produits qui ont été présentés. Il y a des écouteurs, des montres, des téléphones. C'est la grosse rentrée de Samsung pour le mois de septembre. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses dont on veut parler. Mais pas d'emballement non plus. Il n'y a pas non plus de grosse révolution chez le constructeur coréen. Je fais le point tout de suite. Je commence donc par les appareils les moins marquants, entre guillemets. Samsung a renouvelé toute sa gamme d'écouteurs audio. Il y a maintenant des Galaxy Buds 3 et des Galaxy Buds 3 Pro. Les deux nouvelles paires d'écouteurs se distinguent par leur nouveau design avec des arrêtes très prononcées. Une petite lumière sur le côté pour les Pro. La différence entre les deux modèles, c'est que les Galaxy Buds 3 sont des écouteurs ouverts, donc qui ne rentrent pas dans l'oreille. Et les Buds 3 Pro sont intra-auriculaires. Il y a donc une annulation de bruit qui a été améliorée par l'intelligence artificielle. Samsung ne révolutionne donc pas le genre. Ce qu'on peut juste dire, c'est que le coréen a complètement changé ses codes de design. C'est fini les petits écouteurs en forme de haricots. Le constructeur coréen a plutôt opté pour un design proche des Airpods avec des petites tiges qui descendent. Mais je dois bien reconnaître, le design est plutôt réussi et la qualité de finition est remarquable. Et bien entendu, vous en saurez plus dans un prochain test à venir sur la chaîne de Président. Samsung renouvelle aussi sa famille de montres connectées. Il y a donc la nouvelle Galaxy Watch 7 qui vient s'inscrire dans la continuité des précédentes générations. Pas vraiment de grosse révolution, écran un petit peu plus lumineux, des bracelets un petit peu nouveaux, deux cadrans toujours en taille de cadran, enfin bref, rien de spécial. La vraie nouveauté, c'est qu'il y a Galaxy AI dedans. Mais là encore, ce n'est pas non plus quelque chose de vraiment époustouflant pour la Galaxy Watch 7. Ça s'inscrit dans la continuité des précédentes générations. En revanche, la grosse nouveauté, c'est la Galaxy Watch Ultra. Tiens donc, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle montre ? Eh bien, c'est une version Samsung de l'Apple Watch Ultra, bien évidemment. Alors, pas de surprise, c'est une montre qui résiste à des températures extrêmes, qui est truffée de capteurs pour récupérer beaucoup de données de santé pendant les exercices. Enfin bref, c'est vraiment le pendant coréen de l'Apple Watch Ultra. Donc, rien de vraiment surprenant. Même le design est relativement proche. Le bracelet orange, pas sans rappeler la montre d'Apple. Donc là encore, c'est un produit de niche qui s'adresse aux utilisateurs très sportifs, notamment dans les milieux naturels, en montagne, dans les lacs, enfin des choses comme ça. Alors évidemment, tout le monde peut bien sûr l'apporter au quotidien. Mais comme l'Apple Watch Ultra, c'est quand même un produit de niche qui vient concurrencer les Garmin, etc. Reste à voir si les habitués de Garmin sont prêts à franchir le pas pour s'orienter vers un produit Samsung. On verra. Alors voilà pour un peu les produits qui s'inscrivent dans la continuité. Il y avait trois produits qui étaient très attendus pendant cette conférence. La Galaxy Ring, le Galaxy Fold 6 et le Galaxy Flip 6. Je commence par la Galaxy Ring qui était l'attraction cette année. Samsung se lance sur le marché des bagues connectées, un marché qui est amené à exploser, nous promet le constructeur. Alors il y a quelques chiffres qui ont été sortis. Alors selon le cabinet Contrive Datum, selon une étude menée en 2023, le marché des mondes connectées devrait passer de 126 millions de dollars par an à 746 millions de dollars entre 2024 et 2030. L'autre chiffre, c'est un chiffre bien français. Samsung a mené une étude et selon cette étude, 75% des français sont prêts à essayer la bague connectée ou ont au moins un intérêt pour ce type de produit. Alors la Galaxy Ring, c'est une petite bague ultra légère qui est faite de titane qui est donc promise à être très résistante. Elle se décline en or, en argent et en noir mat. Cette bague, elle intègre trois capteurs, un capteur de température, un capteur optique et un accéléromètre. Tous ces capteurs vont fonctionner ensemble et vont communiquer avec l'IA Galaxy AI pour fournir des données de santé et de bien-être au quotidien sans le côté intrusif de la montre avec un niveau de précision plus avancé selon le coréen. Et c'est notamment le cas sur le sommeil puisque souvent les gens laissent leurs montres sur la table de nuit pendant qu'ils dorment. Cette fois avec la bague, on peut vraiment récolter toutes les données de sommeil. Alors cette Galaxy Ring, elle est aussi certifiée IP68, donc on peut l'utiliser dans l'eau bien sûr. Elle se décline en neuf tailles pour pouvoir en fait être mise sur tous les doigts. Et en fait l'originalité de cette Galaxy Ring, c'est qu'elle pourra donner tous les matins un score d'énergie. Donc en gros, il va y avoir une sorte de résumé de toutes les données qui ont été récoltées. Les données de santé, les données de bien-être, les données de sommeil. Ça va donner un score d'énergie et ça va donner aussi des pistes d'amélioration de ces données au quotidien en faisant du sport par exemple, en se reposant davantage, en se couchant plus tôt. Enfin bref, plein de petites analyses comme ça. Rien qui ne soit révolutionnaire en fait sur le marché des bacs connectés. Mais la force de Samsung, c'est que toutes les données de Samsung Health qui ont été récupérées pendant des années, elles ont permis de bien optimiser tous les résultats. Et puis surtout, c'est relié directement à l'ensemble de l'écosystème Samsung via l'application Samsung Health. Donc c'est ça le vrai point fort en fait de la Galaxy Ring. L'autre point fort, c'est aussi que c'est un objet moins encombrant pour récupérer les données de sport par exemple parce qu'elle est aussi connectée à tous les exercices sportifs de Samsung Health. Et puis au quotidien, il y a des petites fonctionnalités comme par exemple un contrôle gestuel. Par exemple, quand une alarme sonne, on peut taper sur la bague et ça va arrêter l'alarme. On peut aussi faire ça pour les exercices, enfin plein de petites choses. Donc bon, ce n'est pas une révolution. Mais c'est vrai que le design un peu concave de la bague, son poids qui est vraiment ultra léger, ça donne un peu de sens à ce produit qui vient en fait se mettre à la place d'une montre connectée qui peut être un peu intrusive. Là, on est vraiment sur de la recherche de bien-être, de santé sans le côté intrusif des montres connectées puisqu'il n'y a pas de notification, il n'y a pas d'appel, il n'y a pas tout ça. C'est à essayer et évidemment, on ne manquera pas de tester cette bague dès qu'elle sera disponible. Et puis les deux autres stars de cette conférence, c'était bien sûr les Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6, les deux smartphones pliants que maintenant Samsung sort tous les ans. C'est déjà la sixième génération de Galaxy pliants. Et cette année, Samsung ne révolutionne pas le genre, mais revoit quand même pas mal de petites choses qui lui permettent de se rattraper sur une concurrence qui a bien accéléré les dernières années. C'est notamment le cas en termes de design. Il y a une nouvelle charnière qui a été complètement revue pour proposer des appareils plus fins, plus résistants, où la pliure est moins visible. Alors, ce n'est rien de vraiment révolutionnaire, mais c'est quand même bienvenu. Ce que j'ai particulièrement apprécié sur ces Z Fold 6 et Z Flip 6, c'est leur design plus anguleux, qui est hérité en fait du Galaxy S24 Ultra. On a des lignes vraiment très épurées, un design très minimaliste. Et on a vraiment des produits qui sont ultra premium. Vraiment, dès qu'on les a en main, dès qu'on les découvre, c'est vraiment le jour et la nuit avec ce qu'on peut voir sur le reste du marché. Là, par exemple, en ce moment, je teste le nouveau Razer 50 Ultra de Motorola. Et c'est vrai qu'en termes de finition, même si le modèle de Motorola est un excellent téléphone, Samsung, ils sont quand même un cran au-dessus. Ils savent quand même faire des super beaux téléphones. Ça, on ne peut pas leur enlever. Alors, je ne vais pas m'attarder sur toutes les caractéristiques techniques. Pour ça, je vous invite à aller dans la description. On a plein d'articles qui vont décrire en détail tous ces points. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'écran externe du Galaxy Z Fold 6, il est plus grand, mais le téléphone est en même temps un peu plus compact. Donc, on est sur un écran externe de 6,3 pouces. C'est un vrai écran qu'on peut utiliser comme un écran de smartphone normal. Comme le téléphone a été un peu affiné, il fait maintenant environ 12 mm, on a vraiment l'impression d'avoir un téléphone quand il est replié. Et puis, quand il est déplié, il est aux alentours de 5,6 mm, je crois. Et du coup, c'est quand même une mini tablette vraiment extrêmement fine. Comme je le disais, c'est la qualité de la finition qui prime. On a vraiment sur un produit extrêmement agréable en main. Le logiciel a été optimisé puisqu'il y a pas mal de fonctionnalités Galaxy Eye, mais je vais y revenir. Et même chose pour le Flip 6 en fait, qui est lui aussi retravaillé. Le design est plus intéressant, l'écran est plus lumineux. En fait, l'ensemble des spécificités techniques ont été améliorées avec un super processeur, tout ça. La partie hardware a vraiment été bien travaillée. Je regrette quand même une chose, c'est que Samsung n'est pas encore réussi à affiner suffisamment le Z Fold 6, donc celui au format livré, pour rattraper la concurrence. L'année dernière, Honor a sorti un Magic V2 qui mesure moins de 10 mm d'épaisseur quand il est replié. Et là, on est sur un vrai téléphone classique. Samsung, qui est quand même le leader du marché des smartphones, qui est le pionnier sur le marché des smartphones pliants, n'arrive toujours pas à atteindre ce niveau de finesse. Et ça, pour moi, c'est quand même un demi-aveu de faiblesse. Même si le téléphone est extrêmement bien fini, le problème de la finesse, il n'est pas tout à fait corrigé. Et c'est pareil pour le poids. On est toujours sur un téléphone plus lourd que ce que propose Honor avec le Magic V2, qui est pourtant sorti l'année dernière. Donc, oui, c'est mieux parce qu'on peut le mettre dans la poche. Oui, il est plus facile à utiliser. La prise en main est plus agréable. Le design est beaucoup mieux fini. Pas de problème sur tout ça. Mais quand même, attention à la concurrence parce que ça se pousse très très fort derrière Samsung. Attention les gars. Bon, alors il y a quand même deux aspects où Samsung est vraiment au-dessus de ses concurrents, sur les modèles pliants. C'est sur la partie photo, puisque pour la première fois, le constructeur intègre le même capteur principal que sur les Galaxy S24. Et ça vaut pour les deux pliants. Donc, le Z Flip 6 et le Z Fold 6 ont un capteur principal qui est à la hauteur des modèles classiques premium de chez Samsung. Ensuite, les capteurs secondaires vont varier. Le Z Flip 6 va avoir un téléobjectif x2 seulement, alors que le Z Fold 6 va aussi avoir un téléobjectif x3. Ça, ce sont des petits points sur lesquels on reviendra sur un test plus approfondi. Ce qui est aussi le point distinctif de ces Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6, c'est l'intégration de Galaxy AI, la fameuse intelligence artificielle inaugurée avec les S24. Les Galaxy AI arrivent sur les smartphones pliants et ont même été optimisés avec de nouvelles fonctionnalités qui viennent enrichir l'expérience sur les modèles pliants. Parmi les nouveautés les plus intéressantes, il y a les fonctionnalités de traduction. Donc, maintenant, on a la traduction instantanée sur les services de messagerie tierce. Donc, on peut avoir de la traduction sur WhatsApp, Messenger, Signal, etc. Donc, l'intelligence artificielle va utiliser les deux écrans pour de l'interprétation. Donc, par exemple, si je suis en conversation avec un étranger dont je ne maîtrise pas la langue, je peux lui parler dans une langue et lui, sur l'écran externe, il va voir la traduction de ce que je suis en train de lui dire et lorsqu'il va me répondre sur mon écran, moi, j'aurai la traduction de ce qu'il est en train de me dire. Donc, ça fluidifie un petit peu la communication et c'est plutôt bien vu d'exploiter le pliant comme ça. Alors, il y a d'autres petites fonctionnalités comme ça sur le volet communication. Mais ça, encore une fois, je vous invite à lire une autre prise en main complète. Sur le volet information, par exemple, le résumé de l'article, maintenant sur un Z Fold 6, il va apparaître à côté de l'article intégral. Comme ça, on peut choisir de soit lire le résumé, soit lire tout l'article. Mais en tout cas, on a les deux informations les unes à côté des autres. Et ça, c'est plus intéressant et ça exploite bien le double écran du Z Fold 6. Sur le volet productivité, désormais, l'enregistreur vocal est directement intégré à Samsung Notes. Ça veut dire qu'on va pouvoir le lancer directement, avoir des résumés, avoir des traductions, des sommaires, enfin, plein de petites choses comme ça. Tout ce qui était en fait lié à la productivité sur Samsung Notes, et bien maintenant, c'est rattaché directement au dictaphone. Ça évite de basculer d'une application à l'autre et c'est beaucoup plus intéressant comme ça. Dans Samsung Notes, on va avoir des nouvelles fonctionnalités comme la possibilité de dessiner un petit croquis d'un dessin et puis avoir un dessin avec un style vraiment bien 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 chiadé pour les gens qui ne savent pas dessiner comme moi, c'est parfait. Et puis, il y a plein d'autres petites nouvelles fonctionnalités comme la possibilité de transformer un portrait shooté avec l'appareil photo en un portrait avec un style de dessin, avec des cartoons ou des choses comme ça. Ça, ça se passe dans Studio Portrait. C'est une fonctionnalité nouvelle. C'est un peu gadget, mais c'est toujours sympa. Il y a plein de petits trucs comme ça en plus. Rien de transcendant, mais ça améliore encore Galaxy AI et ça améliore l'intégration de l'intelligence artificielle dans les appareils Samsung. Et puis enfin, pour finir sur ce volet logiciel, Gemini, l'intelligence artificielle de Google, est directement intégrée dans les deux smartphones. Donc là, ça va permettre d'accéder directement à Gemini. On peut même remplacer Google Assistant par Gemini. Donc, accéder directement à une intelligence artificielle plus puissante. Bon, et puis voilà, grosso modo, tout ce qu'a annoncé Samsung. Bien évidemment, là, moi, je fais un grand panorama de ce qui a été annoncé. Je parle des grandes lignes. Et on a des articles, encore une fois, dans la description qui rentrent plus dans le détail avec des photos, des prises en main, des impressions. Je vous invite donc à aller consulter ces articles qui ont été rédigés avec amour par notre super équipe de presse Citron. Alors, avant de partir, un petit point rapide sur les prix de chaque produit. Les Galaxy Buds 3 et 3 Pro sont disponibles en argent et en blanc au tarif de 179 euros pour les Buds 3 et 249 euros pour les Buds 3 Pro. La Galaxy Watch 7 se décline en deux tailles. Donc, la 40 mm proposée à 319 euros et la 44 mm à 349 euros. La Galaxy Watch Ultra, elle, attention, le tarif pique un petit peu. On est à 699 euros. Alors, attention, c'est une montre qui est proposée uniquement en version LTE. Donc, elle est autonome, directement connectée au réseau 4G. Le Galaxy Z Flip 6, lui, est proposé à partir de 1199 euros pour le modèle 256 gigas. Et le modèle 512 gigas est proposé à 1319 euros. Ça pique un peu. Mais attendez de voir les prix du Galaxy Z Fold 6. Le Z Fold 6, lui, il est proposé à partir de 1999 euros en version 256 gigas. La version 512 gigas est proposée à 2119 euros et la version 1 Tera à 2359 euros. Alors, comme d'habitude, il va y avoir des offres de lancement avec des bonus de reprise. Je crois que Samsung propose un bonus de reprise de 100 euros pour les Z Fold 6 et Z Flip 6. Donc, il y a toujours moyen de faire baisser un peu la facture. Mais ça reste quand même des téléphones extrêmement chers. Bon, et je vous ai gardé le meilleur pour la fin, la Galaxy Ring, parce que c'est vraiment le tarif qui m'a le plus décoiffé quand Samsung l'a annoncé. À ce jour, les meilleures bagues connectées du marché, elles tournent autour des 300 euros. Samsung a choisi de commercialiser sa Galaxy Ring à 449 euros, sans offre de précommande, rien du tout, direct, là. Alors, le constructeur nous dit que c'est un bijou, machin, que c'est son nouveau produit axé sur le bien-être et la santé. Ça fait quand même un petit peu cher, le bien-être et la santé. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. Personnellement, je trouve ça extrêmement cher pour une première bague connectée. Voilà, j'ai fait le tour de toutes les annonces de Samsung pour cet impact de rentrée, enfin de l'été, mais qui vaut surtout pour les produits qui sortiront à la rentrée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces annonces, quels produits vous préférez ou vous attendez le plus, lequel vous avez envie d'essayer, lequel coûte trop cher, pas c'est cher, nana, enfin, tout ce que vous voulez. Évidemment, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je reviens très bientôt pour des tests de tous ces produits. C'était Romain pour la chaîne de Précitron. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada